Les armes battle pass de la 4.0 arrivent avec une stat qu'on aime tous, le free trade. Ces armes valent le coup, laquelle choisir ? On va décortiquer tout ça dans cette vidéo. Merci d'avoir cliqué et maintenant c'est parti ! Parmi les armes qui sont proposées, il y a des armes niche et il y en a deux qui sortent du lot. On va commencer par les niches pour vite passer par dessus. La première arme dont on va parler c'est le jade sacrificiel, c'est le catalyseur. Le catalyseur va apporter 36 de TC au level 90 pour 454 d'attaque au level 90 aussi. Son passif le fait une arme très niche et très off-field. Off-field est pour des personnes qui ont besoin de PV max. Donc ça limite vraiment. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où le personnage, ça fait 5 secondes qu'il n'est pas on-field, donc il est off-field, il va avoir 32% horrifinement 1 de PV max en plus et il va avoir 40 points de maîtrise élémentaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le personnage, quand il ne va pas être là, ça va être quelqu'un qui va avoir besoin de PV max et qui va être très bien dans les teams d'endro, puisque la maîtrise élémentaire ou les réactions. Mais généralement, ce n'est pas la personne off-field qui fait les réactions. En tout cas, pour le catalyseur. On ne parle pas de Shingyuu qui a une épée. Donc du coup, d'après analyse, ça va être très bien par exemple pour Baizdou. Baizdou, pourquoi ? Parce que lui, il fonctionne avec le PV. C'est un dendro, donc en fait, les applications dendro et tout ça avec la maîtrise élémentaire, c'est bien. Et encore, vous voyez que lui, il ne s'en sert pas trop de la maîtrise élémentaire, donc on ne sait pas trop. Kukumi, ça va augmenter ses PV max, donc ça peut être pas dégueulasse. Ou encore Barbara, mais c'est très limité, vous voyez. Si vous avez d'autres personnages auxquels vous pensez, vous les mettez dans les commentaires et n'hésitez pas à me donner vos avis. Donc lui, c'est la première niche. C'est pour ça qu'on passe directement à la seconde arme qui est le descendant du soleil flamboyant. Donc lui, c'est l'arc. L'arc, il apporte 564 d'attaque pour 18% de TC. Il fait quoi, lui ? Donc en fait, il va vous permettre de faire des attaques chargées. Donc de suite, ses niches, Ganyu, Tire Nari, Linné, s'il arrive, Tire Chargé. Ça va être pour un personnage où l'attaque est très importante. Donc Linné, je ne sais pas encore son but, je n'ai pas regardé. Mais par exemple, Ganyu, ça a marché super bien. Tire Nari, un petit peu moins, bien qu'il marche avec l'attaque aussi. Et donc, c'est sur les attaques chargées. Lorsqu'on fait une attaque chargée, il va y avoir donc une flèche qui va tomber sur l'ennemi de 60% de l'attaque du personnage qui attaque. Du coup, et ça va marquer l'ennemi avec un saut. Si on attaque en attaque chargée sur cet ennemi qui a le saut, dans ce cas-là, ça va avoir une conséquence. Les dégâts de l'attaque chargée vont augmenter encore de 28%. Ce n'est pas dégueulasse. Ça, c'est au refinement 1. Si on parle refinement 5, on sera sur une attaque chargée de plus de 56% et 120% d'attaque pour la flèche de lumière du début. C'est très niche. Mais par contre, pour Gagnou, je pense que ça va être défonçable. Alors, lui, ça va être la troisième, ça va être la clé mort, le bâtard bavard, le bâton bavard. Lui, il va apporter donc au level 90, 564 d'attaque pour un TC de 18 ans. Un petit TC, il est un peu timide. Mais bon, lui, il va être aussi très niche. Pourquoi ? Parce qu'il va être pour les personnages qui ont une clé mort et qui ont de l'infusion. Donc, soit qu'ils s'auto-infusionnent, soit qu'ils reçoivent de l'infusion. Benet C6 peut apporter de l'infusion pyro. On le sait. Vous avez aussi des personnages qui peuvent s'auto-infuser. Comme par exemple, Chongyun, Beidou aussi, avec son E, Diluc. Il y a une différence entre les infusions. Si c'est pyro, ça augmentera l'attaque. Sinon, si c'est les autres éléments, donc dendro, hydro, cryo et électro, on s'en fout du géo, on s'en fout de la nemo. Ben là, ça va augmenter les dégâts élémentaires. Donc voilà, si Diluc, ça va monter son attaque. Bon, pourquoi pas ? On aurait préféré le dégâts élémentaires, mais on n'y a pas droit. Par exemple, sur Chongyun, ça va augmenter ses dégâts élémentaires. Donc ça peut être pas mal aussi. Au level 5, on sera sur du plus de 32 d'attaque si on est sur du pyro. Et plus de 24% de dégâts élémentaires, ce n'est pas dégueulasse du tout. Donc cette arme, après voir, il faut voir en fait, pour ces personnages. Mais ça reste très niche, ça reste sur du clé mort et sur des personnages qui sont auto-infusables ou qui s'infusent. Voilà quoi. Voilà quoi ? Mais je t'emmerde, je fais ce que je veux. Oh, voilà. Tu sais qu'on ne comprend rien, ce que tu dis ? Oui, je sais. Je reprends. Donc c'est seulement pour les personnages qui sont clé mort et qui peuvent recevoir de l'infusion par eux-mêmes ou par quelqu'un d'autre. C'est niche. Celui-là, on arrive sur les armes qui sont intéressantes. Et on va parler de l'arme d'Ast. C'est donc la balade défiante. Défiante. Cette arme va avoir porté au level 90 509 d'attaque pour 27% de TC. Donc ce n'est pas dégueulasse déjà, mais vous allez voir que c'est intéressant outre mesure. Lorsque vous avez trois types d'éléments dans l'équipe, la maîtrise élémentaire va augmenter de 120%. Ça, c'est très bien pour les réactions. Et donc cette arme, en fait, elle est très bien lorsque vous êtes sur un personnage. A savoir si ça marche off-field ou pas. Je pense que c'est off-field, mais je n'ai pas pu vérifier. Cependant, ça va très bien sur les personnages lanciers qui sont des sub-dps ou des supports comme eux. de Xiangling, Toma. Sinon, sur les DPS aussi, ça va très bien. Puisque on-field ou off-field, on s'en fout. On-field, en tout cas, c'est sûr de marché. Donc là, on parle de Utah. On parle de la Raiden ou encore de Sino. Ça peut être très bien. Et surtout dans les teams, réaction. À part pour Utah qui va vape. Et donc la maîtrise élémentaire est méga importante. Et ça vous permettrait d'avoir donc de la maîtrise élémentaire sur cette arme-là et de prendre un sablier attaque sur Utah ou PV pour pouvoir en fait contrebalancer la maîtrise élémentaire que vous mettrez sur cet élément-là si vous faites du vape. Voilà. Sur la Raiden, la maîtrise élémentaire. Plus on a de maîtrise élémentaire sur les réactions d'Indro, plus c'est puissant. Donc là, il n'y a pas de limite. Pour le vape et tout ça, on est limité à 300 ou 350, je crois. Après, il n'y a plus d'effet. Voilà. Donc ça, en fait, si vous avez vraiment les règles, notez-le aussi dans le commentaire. Et la dernière, encore une fois, c'est l'arme, l'épée qui va faire très mal et qui est apparemment game changer, le gros du loup. Donc cet état d'arme-là, au level 90, il fera 509 d'attaque. Ça reste raisonnable. Plus 27 de TC. Ça va, c'est pas trop mal. C'est la moitié du prérequis pour faire des bons TC. Entre 55, 60, voire 70. C'est toujours bien. Qu'est-ce qui se passe avec cette arme ? Donc, lorsqu'on va l'utiliser, les dégâts des compétences élémentaires et des déchaînements élémentaires vont augmenter de 16% au refinement 1. Et lorsqu'en fait, la compétence élémentaire touche, son TC va augmenter de 2%. Si c'est le burst qui touche, ça va être 2% aussi. Au refinement U5, ça va être donc plus... 32 pour les dégâts et plus 16 suivant avec quoi vous allez attaquer. Donc ça, c'est très bien pour les DPS off-field, pour les DPS on-field et pour ceux qui ont utilisé aussi les deux trucs en même temps et qui peuvent faire très mal. Là, c'est vraiment cassé. C'est vraiment cassé. Pourquoi ? Parce que, attention, on parle du TC et du DC des compétences. Ce n'est pas le global. Donc, si vous pensez que vous avez augmenté votre TC et que ça ne sert à rien parce que je suis déjà à 80, donc du coup, avec les deux, je serai à 100 quelque chose. Non, non. C'est le TC de la compétence. Donc, je ne sais pas comment ça marche au niveau des mécaniques. Marquez-le encore dans les commentaires. Mais, je sais que ça va être seulement par rapport à ça. Ça, ça va aller sur qui ? Pardon, Shinkyu, sur Cookie, sur Kaya pour les 7 DPS. C'est Game Changer. Ça va vraiment vous aider. Ils envoient leur burst et après, ils passent off-field. Et voilà. Pour les DPS on-field, du coup, on va parler de Ayaka, Ayato et Aleitam. Donc, Ayato ici est privilégié. Pourquoi ? Parce que lui, quand il fait son burst et qu'il fait ensuite son E, les deux se drivent en même temps et fonctionnent tous les deux en même temps. Ayaka, avec Ayato, les deux ont une duration. Ayaka, elle va faire son attaque, son E et c'est fini. Il faut attendre qu'il recharge. Alors, son burst, il a une duration. Et pour Aleitam, Aleitam, c'est son E qui a une duration. Et en fait, par rapport au miroir, et le burst, lui, non. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi Ayato ? Parce que, en fait, il va envoyer son cercle d'eau qui va faire tomber des gouttes d'eau qui font des dégâts ou qui touchent. Voilà, parce que là, il faut que ça touche. Et donc, ça veut dire quoi ? Toucher. C'est là, en fait, où je suis allé un petit peu plus en détail pour tester. Et j'ai pris Xiangling. J'ai pris une arme où il y avait marqué le verbe toucher pour savoir comment ça fonctionnait. Et j'ai fait des petits tests pour vous. Vous allez voir, c'est très intéressant. Bon, pour ce test-là, j'ai ma petite Xiangling. Donc, du coup, je lui ai mis l'arme dont je parlais. Comme ça, on va voir quand on touche un ennemi, si mon énergie se recharge beaucoup plus vite que quand je ne touche pas d'ennemi. Et on va tester on-field, off-field et sur des boucliers et des personnages et tout ça. On va tester en gros comme ça, vous saurez. Et je vois que là-bas, il y a un mage cryo. C'est pour vous. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir des blobs. On va aller voir des blobs et on va voir en fait si quand on fait du pyro contre du pyro, ça active le passif ou pas. Donc, si on touche juste. Donc, sur du pyro contre du pyro, est-ce que ça crame ? Hop. Hop. On voit que ça a baissé donc ça a proqué la chose et ça fonctionne très bien. Donc, quand c'est de l'élément contre l'élément, à partir du moment où ça touche, ça fonctionne. On va repartir sur une jauge à zéro et on va tester un off-field pour voir en fait combien ça charge avec l'arme en off-field et avec une autre arme en off-field et on pourra voir en fait comment ça va se comporter. On va essayer maintenant en mettant du off-field pour voir. Je ne vais pas avoir la même quantité de particules parce que je ne reçois pas les particules pyro donc je vais moins charger que d'habitude mais on peut voir ici que ça a quand même bien chargé. Bon, maintenant, on va faire le même test mais avec une arme qui ne touche pas comme ça on va voir et qui n'apporte aucune énergie pour voir si l'énergie ça fonctionne très bien comme je n'ai parlé ou pas. Donc du coup, on va reprendre la prise et on va aller attaquer les pirou et j'attaque et je reste on-field pour voir forcément ça ne va pas fonctionner et on voit que c'est extrêmement minime. Bon, très bien. Le test est bon du coup, il est complet c'est-à-dire que lorsque vous avez une arme qui touche vous le saurez maintenant une arme qui touche l'ennemi c'est une arme qui impacte l'ennemi peu importe de la manière dont il est impacté donc ça c'est très bien vous le saurez donc en fait cette arme elle est complètement complètement broken elle marche super bien donc avec Shinkyu, Cookie ou encore Kaya et en DPS avec les autres maintenant Ayato on va voir si sa possibilité d'attaquer en tout ça ça va fonctionner ou pas et il y a une arme en fait qui touche sur les épées la plus florale pourquoi ? Parce que lorsqu'une attaque touche il va y avoir le petit bonhomme qui va paraître rouge à côté de la cible et ça va perdre je fais super bien le bruit marquez-le dans les commentaires merci et abonnez-vous Ayato voyons si ça marche hop effectivement le petit phantom est arrivé et on peut enchaîner les deux donc du coup lui il sert à rien Ayato avec l'arme n'est pas forcément puissant mais on a vu que c'est clairement passé on a vu que c'est clairement passé et que c'est lui qui va être je pense le plus privilégié des personnages marquez dans les commentaires si vous envoyez un autre cette vidéo elle est pour vous j'espère que ça vous a plu et amusez-vous abonnez-vous et likez merci pour le support tchouuuus